... ... ... ... ... ... ... Merde! ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 O'Neal, qu'est-ce qui s'est passé ? Théodore m'a montré la voie. Je lui appartiens maintenant. Je l'ai aidé à se cacher. Et en échange, il m'a offert une nouvelle vie. Une vie d'esclave ? Tu ne comprendras jamais. Tu vas mourir par le feu ! Tu sortiras pas d'ici ? Tu sortiras pas d'ici ? Ça va pas s'échauffer. Faut que j'éteigne les flammes. Sous-titrage ST' 501 Je suis devenu plus fort, Sébastien. Tu ne m'auras pas facilement de m'aider. Tu me sortiras. Il m'a ordonné de m'occuper de toi. Je peux choisir de mourir. Pour changer comme moi. Désolé, maître. Je ne me laisse pas s'échauffer. Je vous promets. Tu dois être purifié. Tu dois être purifié. Je peux plus loin dans ma frontière. Je vais me passer. Je ne sais pas, c'est l'œil de l'hier. Il t'a offert ma liberté. Tu l'as refugé. Et pourquoi ? Je suis d'un peu plus fort, Sébastien. Tu ne mourras pas facilement. Tu ne l'échapperas pas. Tu ne l'échapperas pas. Je ne l'échappe pas. Je ne l'échappe pas. Je ne l'échappe pas. Merde ! J'ai été très fort, Sébor. J'ai été il yelma de l'ère, Sébastien. J'ai besoin de tous les sous-titres. J'ai cru, Sébastien. Je ne veux pas que la personne n'est pas de lui. Je ne veux pas. Je dois être pur et pur ! J'ouvre plus peur de toi. J'ouvre plus peur de toi. Que les flammes te consument ! Tu ne sortiras pas d'ici ! J'ouvre plus peur de toi. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je suis devenu plus fort, Sébastien. Tu ne mourras pas facilement. Hâte de fuir ! ... 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 Il n'en faudra plus pour m'arrêter. Denseigneur ! Je suis devenu plus fort, Sébastien. Tu ne m'auras pas facilement. Arrête de fuir ! Sous-titrage ST' 501 Que les flammes te consument ! Dans le supérieur pour m'affronter. Sous-titrage ST' 501 Oui, Père Théodore. Je lui ai dit. Tu dois être purifié. Tu ne m'échapperas pas. Tu ne m'échapperas pas. Tu ne m'échapperas pas. Tu ne sais pas. Tu ne m'échapperas pas. Tu ne m'échapperas pas. Désolé maître, je ne le laisserai pas s'échapper, je vous promets. Je suis un vrai soldat à présenter. Un soldat de son... son armée. Je suis devenu plus fort, Sebastian. Tu ne m'auras pas facilement. Oui, père, ce n'est que les bras du mur. Je suis devenu plus fort. Je suis devenu plus fort. Qu'est-ce que les flammes te consument ? Tu peux courir. Tu sortiras pas d'ici. Désolé, maître. Je ne laisserai passer jamais. Je vous promets. Sous-titrage ST' 501 Soumets-toi à Sébastien. Merci. Sébastien, je suis enfin libéré de sa voie, de mes peurs. J'étais théorisé. Tu dois l'arrêter. Je ne peux pas l'arrêter, si je ne sais pas où le trouver en île. Il s'est transphasé. Il est pas là. Il est nulle part. La machine dans la pièce d'à côté. Tu dois la détruire. Quelle machine ? Il me l'a fait construire. Pour se cacher. Détruis-la. Et tu pourras le détruire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'on il s'est retrouvé transformé en cette horreur ? Aucune idée. J'étais enfermée dans ma planque depuis que vous êtes parties. Quand Liam m'a appelée pour qu'on se retrouve, j'étais tellement soulagée d'entendre sa voix. Mais c'était pas Liam. C'était... cette chose. J'ai essayé de le raisonner, mais... Vous l'avez entendu. Théodore Wallace lui a fait quelque chose. Pauvre gars. Je voulais pas le tuer. Vous n'aviez pas le choix. Théodore ne comptait pas l'abandonner. Bon, et maintenant ? Allons jeter un oeil à la machine dont parlait, O'Neal. Je crois qu'elle est de l'autre côté de la pièce où vous nous avez trouvés. Allons-y. Un lance-flamme. Je pourrais m'en servir, mais il est cassé. Peut-être qu'avec les bonnes pièces... ... ... C'est parti. C'est parti. Jamais je ne vous désobéirai. Bien sûr, ce sera fait. Oui, maître. Bien sûr. La machine fonctionne comme prévu. Ah ! Merci, Père Théodore. Vos paroles m'omplissent de fierté. Oui. Comment ? Mais elle est inoffensive. Elle n'est pas... Non. Jamais je ne vous désobéirai. Bien sûr, ce sera fait. Comme il vous plaira. Ah ! Yukiko ? Tu m'entends ? Je suis dans la salle de fabrication. Les droits d'accès ne veulent plus dire grand-chose quand tout le monde est mort. Je t'en prie. Viens me voir ici. J'ai quelque chose... à te montrer. C'est important. Désolé, Yukiko. C'est ce qu'il exige. Un hôtel. Théodore a marqué de son empreinte les moindres recoins de cet endroit. On dirait presque un moyen de communiquer avec lui. Je t'en prie. Alors vous connaissez Théodore Wallace ? Bien sûr. C'est le chef du recrutement. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le STEM ? Et pourquoi il fait ça ? Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Théodore veut Lily pour ses propres dessins. Vous avez vu ce qu'il a fait à O'Neill ? Il fera subir le même sort à tout le monde, s'il le faut. Il réduira cet endroit à néant pour mettre la main sur elle. Je peux pas le laisser faire. Qu'est-ce que c'est ? J'en suis pas tout à fait sûr, mais ça ressemble foutrement à l'émetteur de champs stables. En tout cas, O'Neill nous a dit de le détruire. Alors c'est ce que je vais faire. Et je sais comment. C'est moi. Sébastien, je commençais à croire que tu m'avais oublié. Alors, est-ce que t'as fini d'armer tes trucs ? Ouais. Cherchez justement une excuse pour les utiliser. Bien. Je t'envoie mes coordonnées. Apporte l'artillerie, Lourdes. Ça va péter. Compris. Je suis en route. À tout de suite. J'ai presque terminé. Fais-moi signe quand tu seras prêt. J'ai besoin de quelques clarifications, Hoffman. Vous n'aviez pas l'air surpris de voir Esmeralda ici. Pourquoi le serais-je ? C'est un visage familier dans le STEM. Tout le monde connaît tout le monde chez Mobius, hein ? C'est plutôt moi qui connais tout le monde. J'ai fallu les nouvelles recrues depuis des années. Comme une grande famille à problèmes. Esmeralda est une alliée de choix dans les situations dangereuses. C'est un bon soldat. Ah, ça, c'est la putain de vérité. J'imagine que vous connaissez Mira, aussi ? En effet. Nous avons travaillé ensemble. Alors dites-moi un peu. Comment a-t-elle pu rester les bras croisés pendant qu'ils faisaient des expériences sur Lily ? Comment a-t-elle pu dire à Lily que j'étais mort ? Mira a un instinct maternel exacerbé. Elle a rejoint Mobius afin de rester auprès de Lily. Et le mot « expérience » est un peu fort. Lily était bien traitée et pouvait interagir avec sa mère de façon quotidienne. Quant à l'annonce de votre mort, J'imagine que Mira voulait seulement protéger Lily. Ouais, et ben... Il me semble que l'instinct maternel de Mira est légèrement disproportionné. Avec un peu de chance, vous pourrez régler ça en famille quand tout sera fini. Je suis entré dans la réalité de Theodore. Si celle reflète sa psyché, il a clairement de graves problèmes de santé mentale. Ça expliquerait pourquoi il est si puissant. Et pourtant, il se cache. Peut-être qu'il est plus facile de tirer les ficelles dans l'ombre. Eh bien, je vais le sortir de l'ombre par la peau du cul. Si ce que nous a dit Liam est vrai. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Vous feriez peut-être bien de ne pas être là quand ce truc explosera. Je n'y comptais pas. Il y avait du matériel intéressant dans la pièce où travailler Liam. Je vais aller voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous être utile. D'accord. Mais ensuite, vous retournez dans votre planque. On ne sait pas ce qui se passera une fois qu'on aura désactivé ce truc. Entendu. Dis-moi, Dorès. Tu connaissais Hoffman avant tout ça ? Tout le monde connaît Hoffman. On ne rentre pas chez Mobius sans passer par son bureau. On peut lui faire confiance ? J'aurais dit non avant, mais... Être abandonnée par ses supérieurs, ça remet les choses en perspective. Elle est coincée ici, comme nous. Donc t'as des doutes ? Bah, elle n'est pas méchante. Juste un peu froide. J'ai un peu de mal à faire entièrement confiance aux gens qui me regardent comme si j'étais un vulgaire cobaye. J'ai aucune idée de ce qui se passera quand on aura fait péter ce truc. Moi non plus. Mais au moins, on tente quelque chose. Je pense pas qu'on convaincra Théodore de laisser Lily tranquille. Il a vraiment pas l'air du genre à se laisser avoir par de belles paroles. Ça veut dire que j'ai l'autorisation de tirer à vue ? Ça veut dire que tu dois être prête à tout. Tu sais pas ce qui peut se passer ici. Ne le prends pas mal, mais comment une personne aussi intelligente et obstinée que toi s'est-elle retrouvée chez Mobius ? J'étais experte en démolition dans l'armée. Ils m'ont envoyée chez Mobius pour des opérations secrètes. Une fois mon contrat terminé, ils sont venus me chercher. Et tu les as rejoints comme ça ? Ils se sont montrés persuasifs. Ils te disent pas tout quand tu signes. Et... on m'a chargée de faire des choses dont je suis pas vraiment fière. Ils s'attendent à ce qu'on leur obéisse aveuglément, et dans le cas contraire, alors quand Mira m'a offert l'opportunité de m'en aller, je l'ai saisie. J'ai encore quelques principes, malgré les trucs que j'ai dû faire. Ce sera suffisant pour nous débarrasser de ça ? Oh oui, largement. Et c'est prêt à péter à ton signal. Je suis prêt. Je vais jeter un oeil au matériel dans l'autre pièce. Bonne chance à tous les deux. Bon, c'est parti. Opération potage de cul. Lancement dans 3... 2... 1. Est-ce que ça va, Torres ? Torres ? Où est-ce que... Sébastien Castellianos ? Vous refusez d'embrasser les ténèbres. Alors vous essayez de m'apporter la lumière ? Vos mauvaises décisions sont la cause de votre perte. Alors venez, je vous attends. Vous voulez retrouver votre fille adorée. Venez donc. Venez réaliser votre rêve. Je suis là, papa. Je suis là, c'est toi, c'est moi. Mon dieu. Lily. Tu es là. Je suis là, papa. Je suis là, t'es toi, c'est moi. Je suis là, papa. T'es toi, c'est moi. Je suis là, papa. Qu'est-ce que ça va ? C'est moi... Oh ! 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !